Il y a quelques jours, je vous en parlais, Ratatouille était en visite à Paris et il ne visite pas que notre belle capitale. Non, il s'intéresse aussi à plein d'autres villes de notre beau territoire. Et curieusement, là où on en parle le plus, c'est dans des villes qui sont administrées par l'écologie. Bon, je ne parle pas de Paris, qui est un multipote de gauche, là on va s'intéresser à quelques villes de nos belles régions. Alors, vous avez vu, il est mimi, il tire la langue le petit rat, c'est un petit rat qui tire la langue. Nous allons commencer par Bordeaux, Bordeaux, ah, l'Aquitaine, l'Aquitaine. Ah, j'ai essayé de chercher une petite phrase, mais non, mais je n'ai pas trouvé, bon, l'Aquitaine, quoi. Donc, en Aquitaine, on a un article du Point où on nous parle des rats, Bordeaux, les rats, jugés indispensables par la mairie écologiste. Alors, je ne vois pas en quoi, mais nous allons peut-être en savoir plus. Dans les sous-sols de la capitale girondine, il y aurait environ 500 000 rongeurs, selon l'estimation d'une entreprise spécialisée, rapporte le Figaro. Si le Figaro le dit, c'est que ça doit être vrai. Paris est loin d'être la seule métropole touchée par le fléau des rats. Ces derniers jours, la capitale girondine s'est illustrée sur les réseaux sociaux, comme l'a remarqué le Figaro, et ce n'est pas la qualité de son vignoble. Le 11 novembre dernier, un habitant de la ville a partagé sur le réseau TikTok une scène pour le moins étonnante. Il s'est retrouvé nez à nez avec une horde de plusieurs dizaines de rats. Depuis, la municipalité et l'opposition s'écharpent sur le sujet, afin de savoir ce qu'il faut faire pour mettre fin à cette prolifération. Je précise déjà que les rats sont porteurs de maladies mortelles pour les humains. Donc déjà, ne me dites pas que les rats sont propres. Un rat qui se balade dans les égouts, c'est un rat qui porte des saloperies. Comme un humain qui se baladerait dans les égouts, il porterait des saloperies aussi. Mais on n'applique pas le même traitement aux deux. À part si on fait partie du parti animaliste, et qu'on est toqué et qu'on préfère sauver la vie d'un rat que d'un humain. Dans l'échelle des valeurs d'un humain, l'humain doit passer en premier. Et je pense que dans l'échelle des valeurs des rats, le rat passe en premier. Vous, vous pouvez crever la gueule ouverte. Ah bah tiens, ma mascotte, elle m'a perdu. Bah tant pis, on continue quand même. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'équipe municipale écologiste adopte une position surprenante. Les rats sont indispensables dans les villes. Estime Jean-Baptiste Tony, conseiller municipal chargé de la propreté auprès du quotidien le 1er décembre. Et de poursuivre en estimant que ne pas être en capacité de dire s'il y a plus ou moins de rats qu'avant. Bah, à partir du moment où tu envoies plus à la surface, c'est qu'il manque de place en dessous. Ou alors que ça manque de bouffe en dessous. Et je ne pense pas que la propreté se soit améliorée. Donc logiquement, il faut penser qu'en dessous c'est full et donc ça dégorge dessus. Une déclaration qui n'a pas manqué de faire agir l'opposition. L'élu horizon Guillaume Chabondelmas, sûrement le fils ou petit-fils du célèbre, tacle l'absence d'études scientifiques qui permet au maire de justifier son inaction dans la dératisation de Bordeaux. Selon une société spécialisée, il y aurait environ 500 000 rongeurs dans la ville, soit deux par habitant. Alors, j'aimerais avoir les statistiques des sanitaires et des retours auprès des toubibs du coin, savoir le nombre d'infections diverses et variées qu'il y a liées au rat. Et est-ce que l'on va attendre qu'il y ait une catastrophe, une tragédie, pour commencer à s'intéresser au sujet ? Si les anciens ont toujours estimé que le rat était nuisible, bon, c'était d'une part parce qu'il bouffait, de base, mais surtout qu'il véhiculait des maladies. D'après le conseiller municipal, les égouts se boucheraient quasi instantanément, sans la présence des rats dans les sous-boussols bordelais. On se fout de la gueule de qui, là ? Il y a des égoutiers qui sont faits justement pour ça. Et je pense que, dans le passé, les égouts ne se sont pas bouchés justement parce qu'on les entretenait. Bon, évidemment, si vous comptez pour les rats pour entretenir vos égouts, vous allez avoir des petits soucis. Exterminer les rats serait contre-productif pour la salubrité, avance-t-il. Une position qui fait fulminer les lieux horizons, qui pointe auprès du Figaro la présence d'ardents défenseurs du bien-être animal au sein de l'équipe municipale. Donc c'est à peu près la même histoire qu'à Paris. Il n'y a pas de controverse sur le sujet. La mairie, elle, en appelle plutôt au savoir-vivre de ses administrés. Si on arrête de déposer son sac poubelle par terre dans la rue, on aura moindre un. C'est une évidence aussi. Mais moi, je le vois simplement là où je crèche. Je vois déjà qu'il y a toujours des gens qui sont dégueulasses. On passe derrière, on prend les sacs, on les met dans la poubelle. Mais la fois suivante, ça recommence. Donc on ne peut pas penser aux administrés et puis simplement tout ce qui est jeté sur la voirie. explique Jean-Baptiste Tonny. Il assure que la collectivité ne peut pas résoudre tout seul tous les problèmes. Ce n'est pas la ville d'aller nettoyer dans les locaux poubelles des immeubles, rappelle Jean-Baptiste Tonny. Mais c'est à la mairie de faire les directives. Vous savez bien faire ça pour tout et n'importe quoi, en fin de compte. Et vous avez bien des enquêteurs, des salariés municipaux qui pourraient très bien faire le tour des locaux poubelles pour voir si c'est bien fait et si ce n'est pas bien fait, vous les alignez. D'accord, mais ça ne changera pas le problème que les rats, il y en a trop et qu'il va falloir peut-être trouver une solution. Alors, j'ai dit, c'est un épisode en plusieurs actes, mais donc on continue. Là maintenant, on va aller, là on était à Bordeaux, on va aller à Besançon. Besançon, si je me souviens bien, on en a parlé il y a peu pour cette histoire de statue de bronze de Victor Hugo, qui a pris un coup de soleil et qui a priori, il y a deux jeunes identiteurs qui ont foutu un coup de peinture. Et puis a priori, ils sont poursuivis, machin. Parce que vous savez, le bruit des bottes, etc. On connaît l'histoire. Mais bon, là, on est toujours sur l'histoire des petits rats. L'école est infestée par les rats. La mairie relativise. On ne ferme pas une école pour un rat. Mais s'il y a un rat, c'est qu'il a des potes. Donc on va lire un petit peu. A Besançon, dans le Doubs, des parents d'élèves rechignent à laisser leurs enfants à l'école. Je les comprends. Des rats y ont été signalés à plusieurs reprises pour la mairie. La situation ne serait pas une urgence, mais une simple préoccupation. On ne ferme pas une école pour un rat. Clame une élue écologiste. Mardi 15 novembre, plus des trois quarts des élèves de l'école Camus de Besançon dans le Doubs manquaient à l'appel. La plupart des parents avaient fait le choix de garder leurs enfants à la maison en raison de la présence de rats dans plusieurs parties de l'école. Ah oui, donc en plus, ce n'était pas un rat. Mais les parents ont été rassemblés devant l'école. On nous dit qu'un rat avait traversé la salle d'accueil et on nous a laissé le choix de laisser ou pas nos enfants à l'école, témoigne Antoine Valnet, un papa présent ce matin-là. Pour la plupart des parents d'élèves, impossible de laisser son enfant à l'école dans ces conditions. Sur les 75 enfants scolarisés, seule une dizaine ont été pris en charge par l'équipe éducative mardi. Pour une journée ou deux, chacun peut essayer de se débrouiller, mais il ne faudrait pas que cette situation se poursuive. Une bestiole qui fait peur. Oui, le rat fait peur. La municipalité se montre sensible au sujet, mais sans excès. Pour Claudine Collet, adjointe de la ville aux charges de l'éducation, il n'est pas question de fermer l'établissement. On ne ferme pas une école pour un rat. Mais on peut très bien décider de ne pas envoyer son enfant dans cette école, car on a peur pour son existence. Donc on ne fait pas seulement les choses, parce que c'est nécessaire, on fait parfois les choses simplement pour faire en sorte que les gens ont confiance. Si la confiance n'est pas là, qu'est-ce qui reste ? L'élu estime que ce rat n'est pas une urgence, mais une préoccupation. Il faut garder la tête froide, c'est une bestiole qui fait peur et qui déclenche des réactions irrationnelles, surtout quand on a de la phobie, mais il n'y a aucun danger. Non, ça, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Dire qu'il n'y a aucun danger, c'est inexact. Le danger est certes très très minime, mais il y a un danger. Mardi matin, ton fameux rat, il va à la cuisine, il pisse sur les casseroles, il pisse sur les machins, je ne sais pas ce qu'il tricote, il met ses crottes un peu partout. S'il n'y a pas des mesures sanitaires claires, il peut y avoir des contaminations. Je ne sais pas, moi. Surtout s'ils ne sont pas très propres, et en général, ils ne sont pas très propres, parce qu'ils se baladent dans des endroits pas très propres, des endroits remplis de germes. Ah, mais c'est un truc de fou, quand même, des fois. Mardi matin, le service municipaux ont procédé à des actions à court terme, ou de court terme, la salle de restauration a été désinfectée. Ah bah tiens, on en parlait. Les draps et les couvertures de la salle de sieste ont été changés, c'est un minimum. Alors qu'une dératisation est en cours, un diagnostic du réseau des égouts sera effectué dans les prochains jours. Pour autant, l'adjoint de tempère, il ne faut pas que les bestioles pénètrent dans l'école, mais on n'empêchera pas les rats de vivre dans la ville. Pour le premier, alors, dans des paroles pas vraiment rassurantes pour les parents d'élèves qui espèrent une réponse un peu plus forte, Antoine Valnet se pose des questions sur la salubrité de l'école, car ce n'est pas la première fois que l'alerte aura est déclenchée. Le 7 octobre dernier, ce insurmulot avait déjà été aperçu dans l'établissement. Cette fois, la réactivité des services de la ville avait permis d'attraper le rongeur, mais d'autres signalements ont été effectués depuis la veille des vacances de Toussaint et le 10 novembre dernier. Et puis entre-temps, l'école était fermée, il n'y avait personne, donc les rats se sont baladés, ils ont fait leur petit trou, voilà quoi. Un cas similaire à Marseille, l'école de Besançon n'est pas la seule dans ce cas. Comme la rapporte France 3 à Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'école élémentaire de Mont-Olivet, dans le 12e arrondissement de Marseille, fait elle aussi face à une invasion de rats. Plusieurs ont été vus dans l'école et certains élèves n'osent même plus aller aux toilettes dans la journée par peur de les croiser. Oui, ce n'est pas des bonnes conditions tout ça. On va nous faire des cistites en plus, hein ? Ce jeudi, le personnel du réfectoire s'est mis en grève car des rats ayant été vus, il a été fermé et les élèves doivent manger des repas froids dans un chalet près de la salle des professeurs. Ce n'est pas des conditions, hein, ça. À Marseille aussi, la mairie a l'air de ne pas prendre ce problème au sérieux. À Marseille, des rats, il y a partout des rats. Là encore, pour les parents d'élèves, ce n'est pas suffisant. Ben oui, mais en quoi le fait... En fait, on relativise. Oh, il y a des rats. Ben oui, il y a des rats. Ben oui, on sait qu'il y a des rats. Mais vous êtes les élus, faites en sorte que cette prédation soit éloignée, hein ? Il n'est pas question d'éliminer les rats, ce n'est pas possible, hein ? Parce que si on applique des mesures drastiques pour éliminer les rats, on risque d'éliminer les humains parce que bon, voilà. Bon, ça, c'était notre deuxième petit bébé, hein ? Troisième petit bébé rat, les solutions pour éliminer sans utiliser des produits bizarres, etc. Et enfin, parmi nous, 63 rats en une demi-heure. Le furet fait fureur contre l'invasion des rogers en ville. Alors, à Paris, à Besançon, à Marseille, à Bordeaux, faites venir des furets. Chaque école devrait avoir son furet. Le furet, c'est l'ami. En plus, le furet, c'est Mimi, c'est Mimi, c'est mignon. Hum, gentil petit furet. Face à la prolifération des rats en ville, certaines municipalités optent pour une solution neutre sur l'environnement. Le furet. Après Toulouse, Gennevilliers et Clichy-la-Garenne, Marseille, se convertit à ce mode de dératisation naturelle qui fait ses preuves. Depuis l'Antiquité, ces bêtes à poil profilées pour investir les galeries sont la terreur des rats. Ils ont toujours été là, mais ils se voyaient peu. Désormais, ils sont tellement nombreux qu'ils ne se cachent plus et ne semblent même plus craindre l'humain. Dans de nombreuses villes de France, les rats, puisque c'est bien de qu'il s'agit, prolifèrent. La présence taboue des rats en ville. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, aucune grande métropole ne semble épargnée par un phénomène qui progresse à bas bruit. La présence des rats est un argument promotionnel sur lequel les municipalités se montrent pour le moins discrètes. Tu m'étonnes. Mieux vaut ne pas crier sur les toits ce qui se passe sur les trottoirs et dans les caves. Par exemple, à Paris, c'est un petit peu compliqué. Quand vous voyez que sur le champ de Mars, ils sont en train de prendre le soleil tranquillou auprès des touristes. Aïe, aïe, aïe. En coulisses, pourtant, la guerre est déclarée et elle est loin d'être gagnée d'avance. La chimie est massivement utilisée, mais les raticules ne sont pas la panacée. Le rongeur résiste de mieux en mieux à la mort au rat. Alors, il y avait un élu, je ne sais plus où, qui parlait, c'était un élu du 7e, je diffusais ça dans ma vidéo sur Atatouille, qui parlait de glace carbonique ou je ne sais pas quoi qui serait très efficace. Le furet ou la dératisation impitoyable est 100% naturelle. Les vieilles solutions étant parfois les meilleures, le furet fait son retour en grâce. Cette méthode de dératisation à l'ancienne a l'avantage d'être respectueuse de l'environnement. Donc, ce qui plaira à nos mairies écologistes. Cet argument environnemental est évidemment important, mais il ne pèsera pas lourd s'il n'est pas accompagné d'une autre tout aussi primordiale, l'efficacité. S'ils ont été longtemps élevés pour leur fourrure et plus récemment été transformés en nouveaux animaux de compagnie, les furets ont une particularité, ce sont d'impitoyables prédateurs du rat. Ils sont aussi vifs qu'eux et leur taille, tout en finesse, leur permet de se faufiler dans les galeries creusées par les rongeurs. Les rats ont une telle antise du furet que sa simple présence, matérialisée par sa puissante odeur, suffirait à dissuader les rongeurs de s'installer. C'est intéressant. Marseille, les chiens ont peur des rats tellement ils sont gros. Ah ouais, les rats ont très peur des furets, confirme auprès de France Info Aïcha Gadjali, conseillère municipale en charge des usubes à Marseille. La ville vient de passer un contrat de dératisation naturelle avec un élevage de furets du Gers. Ils sont terrorisés quand ils voient arriver le furet. L'éleveur pose des filets sur le périmètre qu'il aura identifié, le rat est capturé, puis euthanasié. Cela permet d'utiliser le moins possible de produits chimiques. Il faut des techniques plus vertueuses pour l'environnement étendre vers cela. L'autre avantage de cette technique, vieille comme le monde, les romains l'utilisaient déjà, est de ne pas laisser traîner des rats morts aux quatre coins de la ville, comme cela peut être le cas avec les raticides ou les pièges. « Dans la cité fosséade, les furets auront du pain sur la planche. La deuxième ville de France est confrontée à une prolifération dont les habitants sont les premiers témoins. Il y en a partout. Vous promenez le chien, ils ont peur des rats tellement ils sont gros. » Décrit l'un d'entre eux. En septembre 2021, un épisode avait fait polémique. La présence de rats dans l'école Saint-Barthélemy SNCF, dans le 14e arrondissement de Marseille, avait contraint des parents à garder leurs enfants chez eux. Parce qu'il s'est passé un petit peu à Besançon. « Vincennes, l'Ivoge Montreuil, quand il y a vraiment une grande infestation, c'est très concluant », souligne Alexandre Rénal, l'éleveur de furets missionné par la mairie de Marseille. « Sur Toulouse, on a attrapé 63 rats en une demi-heure. » Le dératiseur et son équipe de mercenaires à poil sont très sollicités ces derniers temps. « Vincennes, l'Ivoge Montreuil, la liste d'attente des villes candidates s'allongent. » Face au furet, le rat n'a aucune chance. Si les rats sont connus pour leur vivacité et leur puissante dentition, ils ne sont pas de taille face au furet. Le combat est inégal. Contrairement au furet, le rat n'attaque pas et ça vaut contre les humains aussi. Il ne fait que se défendre s'il a acculé. Alors il peut mordre cruellement, mais face au furet, c'est perdu d'avance car le furet a une peau épaisse et surtout il a des mâchoires d'acier. D'acier ! Le furet est un impitoyable prédateur naturel. Il est puissant et élancé. Il se faufile facilement dans les terriers et les repères des rats. Il les poursuit et ne leur laisse aucune chance. Sa technique est infaillible. Mordre à la base du crâne et détruire le cervelet, ce qui paralyse la proie et la tue quasi instantanément. Donc, ce qui me laisse penser que élevons, promotionnons l'élevage des furets. Chaque immeuble devrait avoir ses deux petits furets. Bon, après, on aura peut-être une infestation de furets. Mais bon, chaque chose en son temps. Occupons-nous des rats. Voilà, donc c'était le troisième petit point. On en a encore deux à voir. Ou plutôt un dernier. Et c'est celui qui est le plus rigolo, de certaine façon. Là, maintenant, on quitte la France et on va au State. State of America. Et on s'intéresse à New York, puisque c'est à New York que la mairie recrute un tueur de rats sanguinaire. D'ailleurs, vous avez une affiche. Insolite. Tuer tous les rats de New York pour plus de 160 000 euros par an. Waouh ! Intéressant. Mais il faut tuer tous les rats. Relevez-vous le défi. C'est en tout cas l'offre d'emploi publiée ce mercredi 30 novembre par la mairie de la Mégapole. La municipalité est à la recherche d'un chef sanguinaire dédié à l'abattage de millions de rats des rues new yorkaises. Le tout pour un rondelet salaire de 120 000 à 162 000 dollars par an. Soit environ 115 000 à 160 000 euros par an. Ah, c'est intéressant. Ça ne me déplairait pas. Le poste de directrice du programme de réduction du nombre de rongeurs rattaché à la municipalité de New York peut devenir votre job de rêve à condition de s'y consacrer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec ténacité et sens de la mise en scène. Vente l'annonce publiée par le maire Eric Adams, un ancien policier à Poignes qui veut lutter contre les fléaux de sa ville. Autant de rats que d'habitants. Il n'y a rien que je déteste tant que les rats à marteler le tonitre en mer de New York. Un élu démocrate afro-américain classé au centre droit jeudi sur Twitter en promettant à ses concitoyens « Votre job de rêve vous attend. » Avec un petit surmulot. Ils l'appellent des rats. Pas surmulot. Selon une légende urbaine tenace, il y aurait à New York autant de rats que d'habitants, soit près de 9 millions. Le célèbre romancier anglais Charles Dickens s'en étant déjà plein en visitant la ville en 1842. Près de deux siècles plus tard, le candidat idéal à l'offre d'emploi de mercredi doit être ultra motivé, assez sanguinaire, déterminé à examiner toutes les solutions sous divers angles, notamment pour améliorer l'efficacité opérationnelle, la collecte des données, l'innovation technologique, la gestion des déchets et l'abattage à grande échelle. De ces nuisibles qui prolifèrent dans les rues et le métro de New York. De la détermination et un instinct de tueur. De tueur. Tu as un instinct de tueur. Pour relever l'impossible, avec une aversion virulente pour la vermine et une réputation de teigne. La mairie demande un niveau de licence, une première expérience dans l'urbanisme et la gestion de projet. Et surtout de la détermination et un instinct de tueur pour combattre le véritable ennemi, l'implacable population de rats à New York. Comme nombre de métropoles américaines, New York est réputée aussi pour ses rongeurs, surtout en raison des sacs poubelles déposés par les habitants et commerçants sur le trottoir sans conteneur. Dépensant des millions de dollars, la municipalité essaie régulièrement de nouvelles techniques pour éradiquer les rats, comme de la glace carbonique ou des bains d'alcool. Ce qu'avait présenté en 2019, lors d'une démonstration insoutenable, le maire à l'époque de l'arrondissement de Brooklyn, déjà Eric Adams. En 2021, après la pandémie, une association privée d'habiteurs de Manhattan, baptisée Rats, avait organisé des battus avec leurs chiens pour tuer le plus de rats possible. Donc, le problème, c'est que par définition, les rats sont et se reproduisent sous terre. Donc, il faut aller les chercher. Et puis, la nécessité d'éliminer tous les rats, non, il n'y en a pas. En fait, ce qu'il faut surtout éliminer, c'est le surplus. Il ne faut pas que nos deux mondes s'interconnectent trop puisqu'il y a le dégoût, déjà d'une part. C'est évident. Il y a les maladies. Et puis, n'oublions pas les cousins et cousines des rats qui sont les souris. Et elle aussi, un couic. Couic, couic, couic. Bon, on a fait le tour. C'était une longue vidéo, quand même. On a été... On ne peut plus... Pas clair. On a détaillé la situation. On a vu ce qu'il en était. On se retrouve bientôt pour notre vidéo. Sur un autre sujet, parce que les rats, ça fait deux vidéos en moins de quelques jours. Ça fait beaucoup. On va peut-être se calmer. Les rats, boum, 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 boum. Allez, ciao, ciao !